C'est un nouveau départ pour Sadio Mane, c'est un nouveau départ également pour le Bayern Munich qui joue ce week-end un match très très important face à Dortmund pour peut-être le match du titre. Bienvenue sur CMFootball, toujours un plaisir de vous retrouver pour parler de l'actualité du football, pour parler de Sadio Mane qui doit être le leader, le leader de Thomas Tourelle. Alors on va justement dans cette vidéo parler de l'altercation qui a déclenché le départ de Julian Nagelsmann, on va revenir aussi sur les tactiques possibles et comment Sadio Mane doit être le leader de Thomas Tourelle sur le terrain. On va revenir aussi sur la polyvalence qu'a ce joueur et pourquoi il peut jouer à différents postes et pourquoi Thomas Tourelle va devoir s'appuyer sur lui. Et enfin on parlera bien évidemment en fin de vidéo de ce grand match Bayern face à Dortmund. Alors on va revenir très rapidement aussi sur l'arrivée de Thomas Tourelle. Alors si vous voulez plus de détails sur mon avis sur son arrivée avec le départ de Julian Nagelsmann, je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a tournée sur notre nouvelle chaîne YouTube, Le Vestiaire avec Thomas de la chaîne Chronic Foot. On a débattu de cet arrivée et de ce départ qui a fait grand bruit évidemment. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo et à vous abonner également si le contenu vous plaît parce qu'on analysera sur cette chaîne toute l'actualité du football. Alors merci également pour votre soutien. On a fait une vidéo récemment sur Objectif Cannes. On a lancé ce nouveau format pour justement suivre tout ce qui va se passer autour de la Cannes 2024 qui va se dérouler en janvier, février prochain. N'hésitez pas à aller voir également cette vidéo qui est très passionnante. J'ai pris énormément de plaisir à l'analyser. Alors on va commencer évidemment par l'altercation qui aurait eu lieu et qui a été confirmée. Donc qui a eu lieu lors du match, lors du débrief du match Bayern-Paris Saint-Germain où Sadio Mane n'a disputé que huit minutes durant cette rencontre. Et il l'a reproché, il l'a reproché à Julian Nagelsmann. Alors il y avait des tensions déjà qui existaient entre les joueurs et Julian Nagelsmann et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y avait des clans déjà qui existaient. D'un côté les pro Nagelsmann avec Kimi et Goretzka notamment. De l'autre côté, des tensions qui existaient avec des joueurs cadres du vestiaire comme Manu Neuer qui a vu son entraîneur spécifique partir à la demande de Nagelsmann. C'était en tout début ou en fin d'année dernière. On a également d'autres joueurs comme Cancelo qui lui est arrivé cet hiver, qui s'est déjà fâché avec Nagelsmann et qui a boudé plusieurs entraînements. On a eu Sané Moussiala qui n'était pas partisan de Julian Nagelsmann et cette confrontation avec Mané, elle a fait grand bruit parce qu'il aurait été intimidé par l'international sénégalais. Et Salih Amitsich et Oliver Kahn ont observé cette situation qui s'est dégradée dans le vestiaire et qui s'est dégradée également sur le terrain avec 10 points de perdu par rapport au Borussia Dortmund depuis le début du mois de janvier. Et ce Borussia Dortmund qui se retrouve aujourd'hui leader du championnat. Alors, à Munich, ce n'est pas comme dans d'autres clubs en France qui veulent rêver plus grand. À Munich, il y a une décision qui est tombée très fortement et du jour au lendemain, Nagelsmann qui faisait partie du projet à moyen terme, long terme du Bayern Munich, on se rappelle qu'il avait signé jusqu'en 2025 si je ne me trompe pas, comme Sadio Mane, a été viré Manu Militari. Et c'est Thomas Tuchel qui est arrivé et Thomas Tuchel l'a annoncé, il va s'appuyer sur Sadio Mane et je vous avoue, ça me fait très très plaisir. Alors, justement, après ce point sur cette altercation qui a été le départ, qui a amené le départ de Nagelsmann, on va se poser la question de la tactique que Thomas Tuchel peut amener. Alors, je vous ai mis plusieurs possibilités parce que c'est intéressant de voir comment Thomas Tuchel, qui est adepte de plusieurs tactiques, alors à Chelsea c'était à 3 derrière, au Paris Saint-Germain c'était plutôt à 4 derrière, et bien justement on va regarder avec le matériel dont dispose Thomas Tuchel, la polyvalence de cette équipe est incroyable, est incroyable. Alors évidemment, Zommer dans les buts en attendant que Neuer revienne, j'ai mis cette tactique en 4-2-3-1 parce qu'on pourrait avoir Delirte et Upamecano en défense centrale, Davis sur le côté gauche, Tannisic qui à mes yeux a un temps d'avance sur Pavard sur le côté droit, je vous ai parlé de Mazraoui également parce que Mazraoui a fait un excellent rassemblement avec le Maroc la semaine dernière, il était à gauche face au Brésil, il est passé à droite et il a fini le rassemblement face au Pérou à droite également pour suppléer Hakimi qui était encore blessé. Mazraoui, attention parce que je pense qu'il peut monter vraiment plus que dans la rotation de l'effectif. Goretzka Kimi au milieu avec Gravenberg qui pourrait rentrer en jeu également et puis devant, dans ce 4-2-3-1, un matériel offensif impressionnant avec Mané évidemment à gauche offensivement, comment qui pourrait le remplacer ? À droite, comment qui pourrait être titulaire dans le système de Thomas Tuchel avec Niabry et Sané en suppléant, Moussiala en numéro 10 avec Müller qui pourrait jouer à sa place également, Choupo-Moting en numéro 9 qui connaît très bien Thomas Tuchel et Müller qui pourrait jouer avec un système qui serait un cran plus bas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis on a ce système qui me plaît davantage, toujours avec Mané sur le côté gauche et une défense à 3 ou pas mécano, avec Pavard qui est à mes yeux plus fort en défenseur central qu'en latéral droit, avec Stanisic qui pourrait le remplacer, Delirte, Davies, Cancelo sur les côtés, Moussiala et Kimi dans ce milieu à 2, Goretzka qui pourrait venir suppler Moussiala, mais c'est vrai que Moussiala à ce niveau du terrain, il a le jeu en face de lui c'est certain, il a plus de possibilités, mais il y a quelque chose qui me manque et on verra tout à l'heure, je vous proposerai une troisième tactique et puis l'attaque dont on a parlé tout à l'heure. Ce sont deux systèmes de jeu qui peuvent être très intéressants pour Thomas Tuchel, enfin on aura l'œil sur la première composition qu'il aura face à Dortmund samedi, demain soir, parce qu'on verra justement quelles sont ses premières touches tactiques. N'hésitez pas en commentaire à me dire quelles tactiques vous verriez du côté du Bayern Munich. En tout cas, on a un joueur qui est pour moi déterminant dans ce système, c'est Sadio Mane parce qu'il apporte de la polyvalence. Alors vous avez vu la photo que j'ai mise en place, vous allez me dire Christophe tu t'es trompé, c'est la photo avec Liverpool. Eh bien non, je ne me suis pas trompé et j'illustre parfaitement le sens de mon propos. La saison dernière, Sadio Mane a été extraordinaire avec Liverpool, il s'est mué en un buteur hors pair, il a même franchi un cap en jouant parfois numéro 9. Et que ce soit avec le Sénégal, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, que ce soit avec Liverpool, il a été exceptionnel, il a marqué 23 buts, toute compétition confondue avec Liverpool. Et je crois qu'on est à 33 si on rajoute les matchs avec le Sénégal. Et ici, avec Instat, vous avez la hitmap de tous ces tirs, de tous ces tirs cadrés et de la percussion, de la force qu'il peut avoir dans la surface de réparation. C'est un joueur qui peut scier parfaitement à la tactique de Thomas Tourelle avec cette polyvalence et ces joueurs qui peuvent jouer partout, à gauche, à droite, dans l'axe. Et ça, ça va être un point fort de l'équipe de Thomas Tourelle. Il doit s'appuyer sur cette polyvalence de Sadio Mane, qui peut jouer bien évidemment sur le côté gauche, qui peut jouer également et dézoner sur le côté droit, qui peut se retrouver en tant que numéro 9. Et ça peut être un excellent suppléant de Choupo Moting, parce que Mathistel est encore un peu jeune, il est blessé actuellement. Et quand on pense l'année dernière ou les saisons précédentes à ce trio magique, Firmino, Salah, avec Sadio Mane, on se dit que ce Bayern Munich, avec Coman, avec Mane, avec Sané, avec Niabri, avec Choupo Moting, et évidemment Sadio Mane, on se dit qu'on a un matériel extraordinaire. Si on rajoute Moussiala avec Thomas Müller, qui doit faire partie évidemment de ces 11, 12, 13, 15, 16, 17 joueurs qui vont participer à l'ensemble des rencontres, waouh ! Et Sadio Mane, en tant que leader, champion d'Afrique des Nations, vainqueur de la Ligue des champions, recrutement phare de l'année dernière, doit être un élément déterminant pour la suite de la saison de Thomas Tourelle. Alors justement, je vous ai proposé cette nouvelle tactique, une tactique avec Sadio Mane numéro 9. Elle permet, dans ce 3-4-3, de voir arriver Moussiala sur le côté gauche. Et évidemment, c'est dommage pour Thomas Müller, mais Thomas Müller peut être dans la rotation de l'effectif. On sait que, évidemment, Thomas Tourelle va compter sur lui. J'ai hâte de voir ses premières décisions qui vont être réalisées. En tout cas, Thomas Tourelle a annoncé, j'aime beaucoup Mane, mais il devrait être tout le temps sur le terrain. C'est un très bon gars et c'est un top, top, top joueur. Hâte de voir comment il va l'utiliser. Vous le voyez, il y a beaucoup de joie dans mon propos. Alors, on va passer à Bayern face à Dortmund. C'est donc samedi à 18h30. C'est un match qu'on pourrait être amené à débriefer. On va voir ça avec Thomas sur le vestiaire. Ça pourrait être intéressant en fonction du résultat. Peut-être sur le vestiaire ou peut-être même ici sur CM Football. En tout cas, c'est un match avec Thomas Tourelle qui connaît bien le Borussia Dortmund. C'est un transfuge du Borussia Dortmund. C'est un peu la passerelle habituelle du côté de l'Allemagne. C'est un clin d'œil aussi parce que ça sera son premier match sous les couleurs bavaroises. Alors, c'est peut-être le match du titre. En tout cas, ça sera déterminant dans l'esprit. On a Dortmund qui est passé premier. Le Bayern qui est juste derrière. En remportant cette rencontre, le Bayern reprendrait sa première place. Et quand on regarde les six derniers matchs disputés du côté de l'Allianz Arena du Bayern Munich, c'est six victoires face au Borussia Dortmund. Des claques 6-0, 5-0, 4-0. Ça a été après beaucoup plus équilibré. Mais toujours des matchs avec beaucoup de buts. 3-2, 4-2, 3-1 récemment. Ça va être un match exceptionnel à observer. Et je serai devant, bien évidemment. Alors, je vous propose mon pari avec mon partenaire Parion Sport. N'oubliez pas que jouer comporte des risques sur les paris sportifs. C'est important de le préciser. Je ne serai pas là à vous faire une publicité dans les dix premières secondes de la vidéo comme font certains créateurs de contenu. Jouer comporte des risques. Jouer exclusivement réservé aux personnes majeures. Et ça doit rester un divertissement. Alors, voilà les pronostics du côté éditorial de la part de Parion Sport. Le Bayern Munich est favori, favori. Alors, on voit une grosse cote du côté de Dortmund. Voilà, 5-50. Le Bayern Munich est favori avec une cote à 1,47. Et le match nul est à 5-10. Si on regarde la cote de Sadio Mane buteur dans cette rencontre, chose que je pourrais imaginer tellement on a un Thomas Tuchel en mode kalinothérapie qui est en train de le mettre en avant et qui pourrait mettre en confiance Sadio Mane et qui pourrait lui rendre bien. On a un Sadio Mane qui est coté à 2-10 en tant que buteur. Choupo-Moting à 2-0-5 et Moussiala à 2-25. Un Moussiala qui, je crois, est incertain pour cette rencontre. Et s'il y a un score, vous le voyez, les cotes sont très élevées également. On a un score qui est favori à 7-70 pour le 2 buts à 1, suivi du 2 à 0 pour le Bayern Munich et du 1 partout à 9-40. Et le 1 à 0 et le 2 buts partout à 12. De mon côté, je vois le Bayern Munich s'imposer dans cette rencontre. Et ouais, je pourrais voir un Sadio Mane buteur dans cette rencontre. En tout cas, j'ai hâte de voir, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, quelle sera la tactique de Thomas Tuchel. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre pronostic en commentaire. Je serai évidemment attentif à vos commentaires, à ses tactiques. Quelle serait celle qui vous plairait le plus ? Qu'attendez-vous de Thomas Tuchel par rapport à Sadio Mane ? C'est intéressant d'échanger avec vous en commentaire. N'hésitez pas à m'apporter de la force, à liker, commenter cette vidéo. On se rapproche petit à petit des 100 000 abonnés. Et ça sera évidemment un grand plaisir de le fêter avec vous. Et puis, pour les plus fidèles d'entre vous qui sont encore là, n'hésitez pas à nous rejoindre avec Thomas sur la chaîne Le Vestiaire. Le lien est dans la description, dans la description épinglée. Le lien est également au-dessus de ma tête tout au long de la vidéo. On vous attend, c'est la première chaîne de l'actualité du football. 100% duo avec uniquement des débats sur toute l'actualité du football. Alors, n'hésitez pas à venir parce qu'on va se marrer. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite. Ciao !